Bon, y'a ça ! Y'a ça ! Elles sont originelles vos banderoles ? Ouais, ouais, ouais ! Ah la vache, celui-là fait son moteur, regarde ! On en laisse pour sauter derrière ! Ça fait longtemps que vous faites ça ? Depuis l'an dernier, quand on a commencé, la première année, c'était tous les mercredis. C'était beaucoup plus pollué que ça. Sur l'étang, il y a la berre qui arrive. Il y avait eu une inondation. La mer avait rejeté toutes les détritures au long de l'étang. Donc, on a trouvé des choses impossibles, quoi. Des roues de voitures, des carcasses de bateaux, de tout. Si on pose un déchet par terre, les gens, s'ils voient ça, ils disent, bon ben c'est sale, salle pour sale, donc je mets... Moi, si j'ai dans ma poche, je mets dans la... Si nous, on ramasse, les gens n'osent pas après. Parce qu'ils se disent, c'est pas parce qu'on a fait, c'est parce qu'ils se disent, c'est propre. Et il y a plus de chances qu'ils mettent pas que s'il y a de la merde à côté. Et vous avez remarqué des changements depuis... Ah oui, oui, des gros changements. L'année dernière, c'était sale, sale. Maintenant, on va dire que c'est acceptable. Les enfants sont bien éduqués aussi, parce que voilà, on les encourage à... à poser leurs... leurs déchets. Alors, il y a les... les ordures, après le teint qui est cette fleurure, là. C'est une belle égarique. Désolation. Là, il y a du boulot. Là, il y a du boulot. On est pas vu pour rien, là. Ouais. À qui vous piquez le boulot ? C'est le département de l'Aude qui veut faire ça. Je les ai interpellés, ouais. Donc, ils sont en sous-effectif. C'est ce qui m'aurait pas vu. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est... Ils ramassent pas, ils passent avec les broyeuses, là. Tu sais, donc ils broient les végétaux et tout ce qui va avec. Le polystyrène, les bouteilles... Enfin, les fossés, encore. Ça, c'est leur boulot. Allez, ciao, les gars ! À la prochaine ! Ouais, c'était une blague, j'ai récupéré. Vas-y, putain, moulez-moi ! Ouais, c'est ça. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon.